Chez Atoll, si on dit nouveauté, on entend SD-A300 ? Exactement. On présente en avant-première à Munich aujourd'hui le SD-A300 Signature qui sera mis sur le marché environ au mois d'octobre. C'est le grand frère du SD-A200. C'est un produit tout en un qui inclut à la fois une plateforme de streaming, un préamplificateur, un amplificateur de puissance de 2 x 150 watts sous 8 ohms. On va rentrer un peu dans les spécifs ? Au niveau capacité de décodage, c'est un produit qui va être capable de faire tous les formats de définition du DSD. En plus, on a accès à toutes les formes de streaming à la mode, Cobust, Tidal, Spotify, etc. Le produit est Rune Ready, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans beaucoup d'environnements. Donc Rune, Odirvana aussi, 100% compatible avec Odirvana. Donc c'est très facile d'utilisation. Il est pilotable comme les autres lecteurs réseau avec l'application Atoll Signature, disponible sur Google Play et Apple Store. Quand on parle de signature justement dans la gamme Atoll, quelle est la signature si on peut dire ? En fait, sur la partie lecteur réseau, c'est vraiment les capacités du module, du nouveau module, qui est 8 fois plus puissant que la majorité des modules de slip. Donc il va décoder pour ça des flux musicaux extrêmement denses. Il évolue en perpétalement, c'est-à-dire qu'on a des mises à jour qui sont proposées aux clients en ligne, qui permettent d'ajouter des nouvelles évolutions. Ce sera bientôt le cas de nouveaux systèmes de décodage qui vont arriver, d'autres plateformes qui vont aussi arriver. Alors cet appareil, évidemment, bout de connexion, beaucoup de choses derrière. On va le retourner et on va voir ce qui se passe derrière. Oui, donc le produit au niveau connectique, on dispose de deux entrées analogiques, donc pour relier des sources traditionnelles en format RCA. On a aussi des entrées numériques, on a donc deux entrées au format optique, deux entrées au format coaxial. Et on a aussi, donc évidemment, l'entrée pour le réseau. On peut mettre directement avec un câble RJ45, ou évidemment, on peut le faire aussi en Wi-Fi avec l'antenne qui est ici. On a l'antenne Bluetooth qui est présente ici. Et enfin, il y a des sorties numériques qui permettent de relier un compartisseur externe, si on le souhaite. Gros bornier, je vois. Voilà, sorties haut-parleurs, c'est vraiment des haut-parleurs spécifiques, fabriqués pour Atoll, spécifiquement pour nous. Donc on a des disponibles fin d'année ? C'est ça, courant octobre, si tout va bien. À un prix d'eux ? Environ 4 000 euros. Merci.